Nous tournons le dos, aveugles à la réalité, mais lorsque les scandales éclatent au grand jour, nous feignons d'agir avec fermeté. Cela a toujours été ainsi au Maroc. Qui ignore l'existence du trafic de drogue dans le pays? Personne, tout le monde en est conscient. Le Maroc est actuellement ébranlé par un scandale majeur impliquant un réseau international de trafic de drogue. Cette affaire a mené à l'arrestation d'environ 20 personnes, y compris des membres des forces de l'ordre, des acteurs du monde des affaires, un notaire, un promoteur touristique et surtout deux figures centrales, Saïd Nathiri et Abdenbi Bioui. Saïd Nathiri, une figure importante du sport marocain et principal financier du club de football Ouidad de Casablanca, et Abdenbi Bioui, un entrepreneur influent dans le BTP et l'immobilier, sont tous deux membres du parti Authenticité et Modernité PAM. Ils sont actuellement en détention provisoire, avec d'autres individus impliqués, pour des accusations graves telles que le trafic international de stupéfiants, la formation d'un gang criminel, le blanchiment d'argent, la spoliation et la falsification de documents officiels. Ces accusations découlent principalement des déclarations d'El-Haj Ahmed Ben Ibrahim, alias le Malien, un narcotrafiquant incarcéré depuis 2019 au Maroc. Ce scandale a provoqué un choc dans la société marocaine, révélant des liens potentiels entre le sport, la politique et les affaires, et soulevant des questions sur la gouvernance et la transparence dans le pays. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Si vous avez aimé cet article, laissez un like et partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre soutien est essentiel pour nous.